Tout aussi de bien acharné fait partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications, en appuyant sur la petite cloche. Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran. N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires, ça fera toujours super plaisir. Salut la famille, c'est A, j'espère que vous allez bien, pour un part, ça a plutôt pas mal aujourd'hui, j'espère que vous aussi ça va nickel chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, parce qu'en fait, je comptais pas faire ce genre de vidéo, mais je suis tombé sur un article qui m'a fait réfléchir tout simplement. Et puis je me suis dit que ce serait pas mal quand même de faire des vidéos, parce que, voilà, là pour le coup, ça parle de Fortnite, mais ça peut arriver sur bien d'autres jeux vidéo, notamment sur Clash of Clans. Vous le savez, je suis un YouTuber, Clash of Clans, et je ne fais pas de Fortnite d'habitude, sauf que ce que je viens de lire est assez perturbant. Donc du coup, c'est parti, directement je vous lis un petit peu le titre, on va lire l'article ensemble, et puis on verra très bien ce qui va se passer. Et après, voilà, je vais essayer de vous faire un petit débat entre vous, dans les commentaires, etc., pour qu'on puisse vraiment s'entendre par rapport à notre vision des jeux vidéo. Bon alors, directement, on voit directement le titre, drame. Il retrouve celui qui l'humilie sur Fortnite, et le massacre à coups de pioche. Donc là déjà, c'est un titre assez glauque, on est d'accord. Bon alors, déjà, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la pioche est donc forcément de base un outil de jardinage, ou alors de maçonnerie, peu importe, mais qui existe aussi sur Fortnite. Donc on peut déjà imaginer que si le mec, il a retrouvé le mec, et qu'il a humilié avec une pioche, enfin il a massacré avec une pioche, c'est pas pour rien, c'est tout simplement sous l'influence de Fortnite. Donc directement, on va voir un petit peu ce qu'il dit dans l'article. Donc depuis la sortie de son mode Battle Royale, les adeptes du jeu en ligne Fortnite se comptent par millions. Et même si un jeu vidéo devrait être, a priori, une partie de plaisir, ce n'est pas le cas du drame qui s'est déroulé ce matin à Nancy, aux alentours de 10h30. En effet, un homme de 27 ans, addict au jeu mais terriblement mauvais, en a eu plus qu'assez de se faire humilier à multiples reprises par le même adversaire. Il s'est alors devenu pour retrouver son bourreau, et l'a assassiné, mais cette fois-ci dans le monde réel. Donc là déjà, c'est assez glauque. On passe à la suite. L'homme qui tentait de prendre la fuite a rapidement été rattrapé par les policiers de la BAC. D'après le rapport du mécanégiste, il aurait asséné 57 coups de pioche dans le crâne de sa victime, âgée seulement de 19 ans. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 57 coups de pioche... Alors déjà, tu fous 3 coups de pioche dans la tête de quelqu'un, va voir à quoi ça ressemble. Mais 57, le mec, tu le retrouves en morceaux. C'est plus un mec, c'est plus un humain là, tu vois. Donc c'est déjà assez glauque. Un véritable carnage, forcément, on l'aurait deviné. Les premiers éléments de l'enquête démontrent que le suspect a obtenu l'aide précieuse d'un complice et de surcroît, tout aussi mauvais que lui dans le jeu. Bon, ça, c'est pas une information très très intelligente. Grâce à ce compère, étudiant dans le développement informatique, il aura mis moins de 10 jours pour obtenir l'adresse IP de sa victime, mais encore bien d'autres informations essentielles, comme ses numéros de carte bancaire, ou bien encore la marque de ses sous-vêtements, des Leopoldo. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir ce qui s'est passé dans la tête de l'homme de 27 ans pour commettre un acte d'une telle bain barrée. L'éditeur du jeu, quant à lui, devrait vraisemblablement respecter une journée de reconnaissance par la victime. Les serveurs seront donc incessamment sous peu, totalement fermés pour une durée minimale de 24 heures. Voilà, donc en fait, simplement, cet petit article est du fake, comme vous avez pu le voir, c'est BMF TV et pas BFM TV, donc c'est une parodie, c'est un peu comme le guard. Néanmoins, je tiens à vous montrer cet article, vous allez me dire, mais pourquoi tu me montres ça, c'est du fake, truc mûche ? Simplement parce que je vois certaines personnes qui jouent à Fortnite, je vois certaines personnes qui jouent à Clash of Clans et qui ragent extrêmement sur ce genre de jeu. Alors, tout simplement, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le processus. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui jouent tellement aux jeux vidéo, et ce n'est pas une critique, je sais très bien que moi aussi j'y joue beaucoup, c'est très amusant, c'est divertissant, c'est les vacances, on s'amuse. Je suis d'accord avec vous. Mais vraiment, restez jusqu'à la fin, parce que tout simplement, là je vais vous expliquer une chose assez intéressante, pour ma part, je pense que ça peut sauver des vies. Donc déjà, on est d'accord que les jeux vidéo, si vous réussissez pas dans ce jeu vidéo, souvent ça vous fait rager. Avouez-le, c'est la vérité, moi aussi je rage des fois à des jeux vidéo, mais des fois, ça va plus loin que ce que l'on pense. Donc, en fait, il y a des jeux vidéo auxquels on rage parce que c'est face, par exemple, à un personnage qui est lui-même dans le jeu. Donc par exemple, je pense à n'importe quoi, notamment, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, notamment, je vais dire des noms au hasard, en mode Zelda ou Pokémon. Vous ragez parce que vous n'arrivez pas à détruire la victime en face, que ce soit un Pokémon ou un personnage de Zelda, il n'y a aucun souci, parce que de toute façon, c'est une personne qui est elle-même dans le jeu. Donc de toute façon, il n'y a aucun risque, même si vous ragez, que vous alliez tuer quelqu'un d'autre. On est d'accord. Donc là, il n'y a aucun souci. Au pire, vous ragez contre le personnage qui est dans le jeu et que vous n'arrivez pas à battre. Voilà, il n'y a aucun souci. J'ai déjà fait plusieurs fois avec Pokémon, plusieurs fois avec n'importe quoi, Super Smash Bros Brawl, on s'en fiche. Sauf que le souci, c'est que maintenant, il y en a beaucoup de plus en plus qui rage, et le problème, c'est sur des jeux qui se jouent en ligne. Je pense notamment à Fortnite, Battle Royale, c'est vrai, mais aussi à FIFA. Alors attention, parce que ce genre de jeu-là, forcément, si vous ragez, c'est parce que votre adversaire vous a fait rager. Vous jouez en ligne, tout simplement, et là, forcément, si vous perdez 5-6-0 face à une personne qui est bel et bien réelle, c'est vrai que ça fout la rage. On est d'accord, moi, j'ai déjà perdu, mais je me suis fait déjà humilier sur FIFA. Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Enfin, comme la plupart des gens, je dirais 99% des gens. Soit on commence un match pour essayer de se prouver qu'ils savent faire mieux, ça c'est très bien, ou alors rage et éteigne la console. Pourquoi pas ? Ce serait vraiment bien, déjà, de faire cela. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous essayez d'évacuer le problème. C'est-à-dire, donc, tout simplement, de dire, allez, hop, ça c'est fini, j'ai perdu, et maintenant c'est terminé. Mais on n'en parle plus. Ça, déjà, c'est bien. Pourquoi ? Parce que, au moins, vous n'allez pas, comment dire, essayer d'encore une fois se venger par rapport à la personne. Ça, c'est vraiment un sentiment qui est très mauvais, et que je rencontre des fois, suite à des joueurs sur Clash of Clans, ou alors à quoi que ce soit sur FIFA, des personnes qui veulent absolument se venger parce qu'ils se sont pris un 3-0. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que ça vaut la peine de trouver l'adresse IP de la personne, d'aller la tuer chez elle, parce que vous avez perdu 3-0 sur FIFA ? Bien sûr que non. Ben, c'est pareil pour Fortnite. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil, je veux dire, c'est quand même, on s'est fait humilier plusieurs fois. Oui, d'accord, je suis d'accord, c'est vrai. À la fin, ça commence à faire mal dans son propre intérieur, ce qu'on appelle donc l'ego qui est touché. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont être plus soumis à d'autres, par exemple, au niveau de la sensibilité de l'ego. Mais voilà, dans tous les cas, il faut toujours se rappeler que ça reste un jeu vidéo, donc ce n'est pas réel. Et justement, ce serait dommage qu'un jeu vidéo qui soit donc forcément irréel, ou alors même qu'on puisse qualifier tout simplement d'un autre mot, que ce soit tout simplement impacté dans votre vie réelle. Ça, c'est complètement un truc dingue. Donc, quand on lit des articles comme ça, honnêtement, je vais vous dire, enfin même, je vais vous poser la question, est-ce que quand vous lisez un article comme ça, donc à part la fin où, bon, ils disent que les serveurs sont assez simplement sous peu, totalement fermés pour 24 heures, ça forcément, c'est sûr que non, parce que sinon Fortnite, ils perdent beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible, honnêtement, que vous avez donc forcément déjà vu, vous, des gens rager sur Clash of Clans, sur n'importe quel jeu, sur FIFA, sur Fortnite ? Pour vous, est-ce que ce serait possible que quelqu'un tue une personne parce qu'il a perdu ? Vraiment, posez-vous cette question. Est-ce que vous, vous perdez 5-0 sur FIFA ? Ou alors, vous vous faites humilier sur Fortnite ? Est-ce que vous, ça vous viendrait à l'idée de se dire, lui, je vais trouver son adresse IP, je vais la retrouver chez lui, je vais le tuer ? Pour 99,99% des gens, vous allez dire, bien sûr que non. Sauf que forcément, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont subi d'autres trucs dans leur vie, n'importe quoi, dans leur vie privée, qui ont déjà subi des traumatismes, d'humiliation, qui, eux, vont réveiller une sorte de sentiment, de mauvais sentiment, vous voyez, vraiment de haine. Et c'est dans ce cadre-là que certaines personnes sont capables de faire des bêtises. Donc là, certes, c'est faux, c'est quand même, pour recevoir 57 coups de pioche, il faut le faire, mais honnêtement, on a déjà vu dans d'autres jeux, qui sont déjà plus anciens, comme Call of Duty ou quoi, voir des gens faire des remakes de jeux qu'ils ont déjà fait, tout simplement, sur des maps, et de tuer des vraies personnes dans la vie réelle, pour faire juste, tout simplement, une reconstitution de Call of Duty. Donc vraiment, pour dire à quel point ça peut aller très très loin, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment, je tenais à vous faire cette vidéo, et j'aimerais vraiment qu'il y ait un gros débat dans les commentaires. Est-ce que vous, vous avez des potes dans votre entourage, qui ragent plus que vous, moins que vous ? Est-ce que, déjà, vraiment, faites un débat entre potes, ou alors même avec votre famille ? Est-ce que, enfin, même si votre famille joue, par exemple, je ne sais pas, votre tonton, il joue, votre père, il joue, votre grand-père joue, pourquoi pas, à Fortnite ? Je voulais vraiment savoir dans les commentaires, parce que c'est vraiment une vidéo sérieuse que je vous fais, même si l'article est fake, c'est vraiment pour vous tenir au courant, et pour vous dire, pour vous sensibiliser face à la chose. Donc est-ce que, ça serait bien, en fait, de savoir, si lorsque vos proches jouent, que ce soit vos amis, votre famille, voilà, peu importe, est-ce qu'eux, ils ragent ? Je veux juste savoir ça, parce qu'en fait, je veux savoir aussi à quel degré ça peut aller. Par exemple, est-ce que, lorsque votre personne en question rage, est-ce qu'elle va juste éteindre la console ? Est-ce qu'elle va aller plutôt engueuler quelqu'un sans raison, voilà, pour relâcher sa haine sur quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle va aller, il dirait, casser la télé ? Parce que, voilà, elle sait très bien que, bon, bah, c'est un petit peu de sa faute, on va dire, la télé, c'est tout le temps elle, la fameuse télé qui est responsable de votre défaite sur Fortnite, on la connaît tous, celle-là. Ou alors, est-ce que ça va être vraiment plus grave, d'essayer vraiment d'être violent avec quelqu'un, c'est-à-dire de foutre des coups, ou même d'être plus violent dans les mots, dans les gestes ? Donc ça, vraiment, j'ai envie de savoir, parce que, en fonction de la capacité à réagir de chacun, ça va donc induire, bien évidemment, des conséquences qui seront variables. Donc là, voilà, franchement, c'était une vidéo comme ça, pour vous tenir au courant. Donc je ne sais pas si ça vous plaît, ces vidéos de sensibilisation, la dernière fois, avec la vidéo du pédophisme sur Clash of Clans, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui apprécient ce genre de sensibilisation, parce que souvent, certains me disent qu'on oublie, en fait, simplement, les bases. Et qu'en fait, on oublie souvent, quand on joue à un jeu vidéo, que ça reste qu'un jeu vidéo, qu'il y a plus important que ça dans sa vie, que ce n'est pas grâce à Clash of Clans, à Fortnite ou à FIFA, que vous allez plus tard réussir à gagner votre vie. Peut-être, je ne sais pas, si vous êtes vraiment très très bon sur Fortnite, vous pouvez peut-être soit être YouTuber, gagner de l'argent avec, ou alors, je ne sais pas, être joueur pro, mais il y a vraiment une infime partie des gens et des joueurs qui vont réussir à faire ce genre de métier plus tard. Et d'un autre côté, il faut aussi se dire, tout simplement, que c'est un jeu vidéo, donc forcément, se dire que c'est irréel, que c'est fictif, encore une fois, et que c'est très important de se rémémorer et de faire la différence entre ce qui a un impact réel sur votre vie plutôt que ce qui a un impact modéré. Ne pas avoir son bac, aujourd'hui, c'est un impact modéré sur la vie privée. Alors que ne pas gagner à Fortnite, ne pas faire un top 1, honnêtement, ça n'a quasiment aucun impact, à part de dire dans le groupe d'amis, bon, forcément, que t'es la plus grosse bouse. Mais bon, qu'importe, il y a toujours un meilleur à quelque chose et un pire dans une autre matière. Enfin, bref, j'espère que cette petite vidéo de sensibilisation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous faire pas mal de vidéos comme ça parce que c'est vrai que, en fonction de ce que je vois sur Internet, des fois, ça me fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir, quand je vois la réaction de certains face à un rush qui perd ou quoi. Franchement, j'ai envie de, des fois, remettre les points sur les i, donc c'est comme ça que, des fois, je vais faire des petites vidéos. Et puis, voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous attends vraiment dans les commentaires pour un énorme débat. Vraiment, je veux un gros débat par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. A bientôt, la famille. Portez-vous bien, car c'est le plus important. Ne ragez pas trop, ou du moins, modérez-vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.